bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne tarot by celia je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance déjà premièrement je voudrais vous remercier pour tout votre soutien sur ma chaîne pour ces dernières vidéos vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre des commentaires à me soutenir donc vraiment ça fait très très plaisir merci merci à tous on va commencer cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de faire vos énergies pour le mois de mars alors je sais que je suis pas en avance du tout et que vous avez pu trouver sur beaucoup d'autres chaînes déjà votre guidance du mois de mars mais voilà moi je fais mes vidéos vraiment au feeling et puis ce qui s'est passé tout à l'heure c'est que j'ai commencé à avoir des bourdonnements dans la tête ça m'a surprise j'ai posé la question mais pourquoi est ce que j'ai la tête qui bourdonne comme ça et j'ai entendu la réponse tu n'as pas fait la vidéo des énergies du mois de mars donc je me suis dit allez on y va pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser les 22 arcanes du tarot de marseille les 22 arcanes majeures du tarot de marseille ça va nous donner des indications concernant l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de mars et puis ensuite on va partir avec le tarot celtique voilà pour aller voir un petit peu vos forces vos challenges et puis le conseil pour ce mois ci alors il va y avoir trois choix pour le choix numéro 1 je vous propose cette petite bouteille de parfum voilà vous réfléchissez voilà je voulais aimer comme ça et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage le groupe numéro 1 on y va pour votre tirage alors déjà ce qui nous intéresse on va partir avec les arcanes majeures du tarot de marseille et puis on va aller voir pour vous le groupe 1 le mois de mars quelle va être l'énergie principale de votre mois de mars alors vous avez l'amour amoureux on va maintenant aller regarder vos forces vos atouts sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour le mois de mars pour le groupe numéro 1 énergie du mois de mars guidance pour ce mois de mars alors groupe numéro 1 vous avez le set d'épée vous avez le set de bâton vous avez deux sets ok les défis vos challenges valet de bouclier ok roi de bouclier et puis pour terminer on va demander au tarot le conseil le conseil pour vous le groupe numéro 1 pour ce mois de mars et on part avec en la renaissance magnifique j'adore cette carte elle est trop belle allez c'est parti on y va alors les amis avec l'arcane majeur des amoureux ici donc ça va être l'énergie principale pour vous pour ce mois de mars alors première chose qui me vient en tête il est possible que pour ce mois de mars vous soyez amené à devoir réfléchir à différentes propositions et peut-être en fin de compte prendre une décision importante c'est comme si vous vous étiez un petit peu à la croisée des chemins alors ça peut concerner les amours ça peut concerner le travail ça peut concerner votre vie personnel tout simplement mais il se peut vous soyez en fait en ce moment à la croisée des chemins avec une multitude de possibilités dans un domaine ou même plusieurs domaines d'ailleurs et que on ça soit le moment pour vous de réfléchir en fait à quel est votre positionnement dans quelle voie vous avez envie d'aller qu'est ce que vous voulez vraiment est ce que vous allez écouter ce que vous dit votre intuition ou alors est ce que vous allez écouter davantage votre raison d'accord ça c'est l'énergie principale c'est une énergie avec l'amoureux qui va vous pousser à vous affirmer d'accord c'est une énergie on va vous dire vas-y franchement il est temps d'assumer il est temps que tu ailles voir à l'intérieur de toi qu'est ce qui te fait du bien qu'est ce qui te fait plaisir quelle est pour toi la bonne voie et de l'assumer vraiment de choisir il ya peut-être ici une histoire de décision importante vraiment il ya peut-être aussi l'idée de quitter une situation peut-être quitter une situation qui ne vous convient pas d'accord donc encore une fois ça peut être sur le plan professionnel ça peut être au niveau amoureux mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous le besoin ce mois ci de vous affirmer de quitter peut-être un ancien schéma de pensée d'anciens comportements d'anciennes habitudes aussi j'entends pour pouvoir vraiment aller vers la meilleure version de vous-même c'est vraiment ça quitter quelque chose qui est obsolète quitter quelque chose de d'anciens pour vraiment aller maintenant construire quelque chose de nouveau construire du neuf et vraiment vous engager dans quelque chose voilà vous engager dans quelque chose qui vous correspond vraiment qui correspond à ce pourquoi vous êtes venus alors ça peut également l'amoureux vous indiquer une rencontre d'un point de vue sentimentale même peut-être même des coups de foudre ou des coups de coeur vraiment très fort ici ça peut ça peut être le cas pour certains je ne l'ai pas dit en introduction mais c'est une vidéo qui reste général c'est une guidance qui reste général donc vraiment prenez ce qui résonne juste pour vous faites preuve de discernement donc il se peut ici qu'on parle un peu de destin amoureux d'une décision à prendre dans le domaine amoureux il se peut ici qu'on ait des coups de coeur qu'on ait des rencontres l'amoureux c'est aussi une carte globalement qui va vous conseiller pour ce mois de mars d'écouter vraiment la voix du coeur plutôt que d'être dans le mental plutôt que d'être dans trop de réflexions vous savez c'est pas la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit quoi faire non c'est la voix de l'ego c'est la voix du mental souvent le mental se projette dans le futur ou revient dans le passé avec des flashbacks d'accord non que si c'est la voix du coeur si c'est votre instinct qui parle il réagit sur le moment présent voyez ce que je veux dire donc voilà ça c'est l'énergie qui va vous accompagner tout le mois dans la plupart des domaines de votre vie alors on va partir maintenant voir vos forces alors avec le set d'épées ce que j'entends ici pour vous c'est que vous allez être amené ce mois ci à vraiment vous montrer encore plus naturel que d'habitude encore plus spontané que d'habitude c'est comme si vous vous autorisiez pour certains à enlever le masque ou à diminuer voyez des fois cette cette façade qu'on montre parfois à des personnes parce qu'on n'a pas envie de d'être au naturel pour des peurs diverses et variées et en fait ce set d'épées vient me dire ici ce que je ressens c'est que vous allez oser vous montrer vulnérable c'est ce que j'entends vous montrez vulnérable vous montrez vous même avec beaucoup moins de peur et beaucoup moins d'appréhension finalement voyez c'est ça vous le set d'épées en force ce qu'on me dit aussi c'est que il ya un renouveau chez vous c'est comme si vous aviez pris conscience de certains de certains schémas de pensée que vous aviez jusqu'alors et que là d'un coup il ya une prise de conscience en moi de bon maintenant ça j'ai compris que c'était pas bon pour moi donc je vais arrêter de le faire voyez il y a vraiment de ça ici pour vous et alors c'est extraordinaire parce que dans vos forces vous avez deux fois le set quand même le set c'est vraiment l'idée d'une affirmation positive de soi même c'est vraiment l'affirmation de soi la prise de conscience de ses forces parce que le set de bâton quand c'est une carte défavorable c'est c'est se sentir un petit peu agressé ou se sentir un peu oui c'est ça agressé que là en faisant partie de vos forces le set de bâton montre que vraiment vous sentez libre vous sentez libéré et ça va vraiment avec cette idée du set d'épées où finalement en fait je m'en fiche du regard des autres je vais vraiment faire ce qui me plaît ce mois ci je vais vraiment j'ai l'impression que pour vous il ya eu un travail beaucoup de travail d'accompli et maintenant vous allez oser davantage vous affirmer être être plus transparente être plus spontanée prenez ce qui résonne mais mais voilà il ya comme une espèce de confiance confiance en vous en la vie en vos atouts et une affirmation votre puissance de votre puissance personnelle de votre puissance intérieure alors après on va aller voir maintenant du côté de des challenges alors ce mois ci pour vous le groupe numéro 1 il va peut-être y avoir comment ici on est en train de nous parler des défis il va peut-être y avoir pour certains d'entre vous du mal à passer à l'action pour certains il aura peut-être vous allez peut-être rencontrer une sorte de stagnation vous savez pas forcément par où commencer par rapport à une tâche que vous devez accomplir j'entends voilà peut-être que par un moment vous allez sentir que vous avez peut-être des tâches à accomplir des choses à faire des choses à passer dans la matière être dans le concret mais que justement ça va être difficile parce que peut-être vous manquez de d'esprit méthodique vous savez pas exactement quelle action doit être mise en place voyez il peut y avoir ce côté ce mois ci j'ai du mal à mettre des choses dans la matière j'ai du mal à vraiment agir dans le matériel alors le matériel aussi ça peut être le corps ça peut être j'ai du mal à aller au bout par exemple de mes bonnes résolutions concernant l'alimentation 1 par exemple ça peut être ça on est vraiment dans le concret ici ça peut être bon j'avais envie de postuler pour un nouveau travail mais j'ai du mal à me mettre à rédiger mes lettres de motivation et mes cv voyez ça peut être ça aussi il va les bouclier on est dans une énergie où là le challenge ça va être si vous vous reconnaissez là dans le change ça va vraiment le challenge ça va vraiment être aller je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais même si je manque d'expérience même si je sais pas par quel bout à commencer même si j'ai des difficultés à avancer allez j'y vais quand même d'accord et avec le roi de bouclier en donc on a encore le bouclier en obstacles en limites c'est vraiment ça j'ai j'ai le sentiment que au niveau du travail ça va peut-être vous demander beaucoup d'efforts je ressens que c'est peut-être pas une période pour vous vous avez vraiment l'énergie au travail et justement ça va vous demander peut-être d'aller puiser dans vos motivations au niveau professionnel peut-être aussi que vous pouvez avoir à faire ici à quelqu'un ce mois ci qui va peut-être se montrer un petit peu entreprenant un petit peu trop présent dans votre vie et que ça pourrait aussi vous refroidir ça peut être ça le roi de bouclier en challenge il se peut qu'il est une figure un peu un peu paternelle un peu protectrice à un moment donné qui vous prend la tête voilà ça peut être un patron ça peut être une figure paternelle dans familiale dans votre entourage et voilà donc allez-y tranquillement avec cette personne cette personne voilà à là ses propres énergies vous avez vos propres énergies diplomatie calme et tout ira bien alors justement quel est le conseil vous avez la magnifique carte de la renaissance en conseil que je ressens aussi c'est qu'il pourrait y avoir une annonce officielle il pourrait y avoir des débouchés concrets au niveau professionnel il pourrait y avoir l'officialisation d'une relation c'est comme si je ressentais une sorte de délivrance dans un domaine de votre vie en fonction de votre vécu prenez ce qui vous parle mais c'est comme s'il y avait une sorte de libération une sorte de vérité là qui allait éclater et vous allez vous dire ah ben enfin ça j'attendais ça j'attendais depuis longtemps voyez donc ça peut être une bonne décision au niveau familial des décisions qui arrange toute la famille ça peut être vous pour d'un point de vue personnel vous pouvez aussi vous pouvez aussi être agréablement surpris par une annonce qui va être faite ce mois ci pour vous qui va vous apporter satisfaction qui va vous apporter un renouveau qui va vous apporter des bonnes nouvelles donc le si c'est une carte de conseil on vous dit de rester alerte par rapport aux bonnes nouvelles que vous pourriez entendre aux bonnes nouvelles que vous pourriez recevoir on vous conseille aussi de toujours faire preuve de d'honnêteté de franchise et de vérité c'est une carte qui vous conseille de ne pas porter de masque c'est une carte qui vous conseille d'être complètement vous même d'être d'être dans le lâcher prise aussi par rapport au regard des autres ça c'est ce que j'entends soyez libéré libérez vous du regard des autres les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent du moment que vous ne leur prêtez pas attention et bien finalement ils n'ont aucun impact sur vous le jugement des autres il est pesant à partir du moment où vous en faites quelque chose d'important le re le jugement des autres parce que là on est dans le jugement la renaissance est la carte du jugement dans le tarot le jugement des autres n'a aucune importance il commence à avoir de l'importance à partir du moment où vous prenez en compte le jugement des autres mais si vous lâchez prise par rapport au jugement des autres et bien là vous êtes dans la libération vous recevez ce que vous avez besoin de recevoir et vous êtes complètement aligné avec vous même voilà le groupe 1 c'était la guidance pour le mois de mars j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu et que vous aurez passé un bon moment en accompagné si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir de vous répondre je réponds à chaque commentaire donc vraiment merci pour votre soutien merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout je vous embrasse et je vous dis à très bientôt groupe numéro 2 c'est parti je vous retrouve pour votre tirage alors on va commencer tout de suite avec l'arcane majeur qui va vous accompagner tout le mois de mars alors l'arcane majeur pour le groupe 2 et vous avez tempérance qui va vous accompagner alors j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte de douceur c'est une carte de de légèreté c'est une carte de guérison aussi donc si vous êtes en train de le groupe numéro 2 si vous êtes en train si vous avez beaucoup travaillé sur vous que ce soit pour au niveau de soins énergétiques du développement personnel d'une relation toxique une après une rupture sentimentale etc si vous êtes dans cette énergie de guérison et bien alors vous avez choisi le bon tirage parce que là il y a tempérance qui va vous aider il y a tempérance qui vous accompagne avec tempérance vous êtes soutenu par vos anges comme vous le voyez sur cette carte là il y a vraiment vos anges qui sont là vous êtes protégé vos anges vous apportent une sorte d'équilibre c'est comme comme si vous étiez comme si vous étiez entouré de vos anges gardiens voilà donc au niveau des énergies les choses vont être fluides les choses vont être légères vous avez beaucoup de douceur qui vous accompagne vous allez être dans la réceptivité j'entends vous allez être dans vous allez être beaucoup plus alerte par rapport à ce que vous recevez comme message ça peut être à travers les rêves la nuit ça peut être au travers de votre intuition en fait tout simplement vous êtes ouvert aux échanges ce mois-ci grâce à l'aide de tempérance il peut y avoir également des prises de conscience ce mois-ci pour vous le groupe numéro 2 mais c'est une arcade vraiment de voilà de douceur de douceur au niveau des énergies donc si vous avez vécu des mois un petit peu compliqués ou des semaines un petit peu compliquées ben voilà sachez que ce mois-ci les choses se calment s'il y avait des blocages au niveau des énergies ça va laisser passer maintenant le flux d'énergie s'il y avait des oppositions s'il y avait des énergies un petit peu bloquées on vous dit que maintenant les choses vont se les choses vont s'ouvrir vous allez un petit peu sortir du conflit vous allez peut-être sortir aussi pour certains d'une sorte de rigidité un peu d'esprit une rigidité au niveau du mental j'entends vous savez les personnes qui s'accrochent à des idées vraiment qui ne veulent pas en démordre ou des gens qui vivent dans la colère si vous avez de la colère s'il y a eu de la colère et bien la tempérance vient calmer un petit peu tout ça donc c'est une très belle énergie le groupe numéro 2 qui vous accompagne allez on va les regarder maintenant alors pour le reste du mois qu'est-ce que vous avez pour au niveau de vos forces le groupe numéro 2 alors vous avez l'as de bâton super vous avez le 7 d'épée au niveau de vos défis vous avez l'as d'épée et le père d'accord est-ce qu'on peut donner un conseil pour le groupe numéro 2 la grande prêtresse ok alors au niveau de vos forces le groupe numéro 2 vous avez l'as de bâton qui est sorti pour vous ça veut dire que ça va être un mois placé sous le signe de la vitalité de la fertilité vous avez l'opportunité de mettre en place des actions concrètes vous avez l'opportunité ici ce mois-ci le groupe 2 de vraiment reconnecter en fait avec votre créativité il se peut qu'on ait des projets qui arrivent dans votre tête et même que vous commenciez à les passer dans la matière ça peut être vraiment le début d'une action peut-être même le début d'une passion pour certains j'entends donc donc une grande énergie c'est le pouvoir créateur l'as de bâton donc avec le 7 d'épée qui est tombé tout à l'heure au même endroit en plus pour le groupe numéro 1 vous êtes ce mois-ci vous allez être beaucoup plus ok avec toutes les facettes de vous-même qu'est-ce que j'entends par là en fait vous allez complètement faire tomber les masques vous allez être naturel vous allez être davantage dans le naturel dans la spontanéité il y a aussi la prise de conscience de ne pas répéter de vieux schémas peut-être pendant des années ou des mois je ne sais pas il y a eu des schémas répétitifs chez vous et là il y a la prise de conscience que ça doit cesser que ça a cessé et vous vous libérez voilà de ces énergies vous les laissez au passé vous les laissez tomber et finalement les choses se déroulent bien pour vous parce qu'il y a eu une prise de conscience une prise de conscience que il y avait peut-être de la malhonnêteté autour de vous et maintenant vous avez la force vous avez pris conscience en fait qu'il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous vous avez peut-être coupé vous avez peut-être vraiment coupé alors avec les bonhommes à lumettes avec des soins énergétiques vous avez peut-être vraiment coupé mentalement le lien avec des personnes qui étaient toxiques j'entends peut-être même avec des personnes qui vous ont trahi s'il y a eu de la mauvaise foi autour de vous dans vos énergies de la mauvaise foi de la tromperie de la déception tac c'est dans vos forces ça veut dire que c'est coupé le lien il est coupé donc vous êtes vraiment dans cette énergie de waouh on se libère de quelque chose qui était peut-être jusqu'à présent un peu lourd à gérer et maintenant on avance et on fait preuve de spontanéité de lâcher prise alors autant vous aviez l'as de bâton dans vos forces vous avez l'as d'épée dans vos challenges alors qu'est-ce que ça veut dire vous êtes ce mois-ci le mois de mars enclin à créer quelque chose autant vous allez passer à l'action dans certains domaines de votre vie autant il va être plus difficile pour vous ce mois-ci peut-être de faire preuve de clarté d'esprit et de conscience parce que peut-être justement vous êtes trop dans l'action et peut-être pas assez dans la réflexion donc si c'est le challenge ça veut pas dire que ça va mal se passer ça veut juste dire attention garde bien en tête garde un esprit clair voilà c'est ça que j'entends garde l'esprit clair ne te fais pas trop avoir par la passion par les peut-être même par les sentiments par le désir voilà garde toujours l'esprit clair c'est ça qu'on vous dit pour vous le groupe numéro 2 fais preuve de lucidité c'est vraiment ça que j'entends donc restez alerte ça veut pas dire être dans la méfiance mais juste peut-être à des moments si vous avez tendance peut-être à vouloir vous allez peut-être avoir tendance à agir un peu vite de manière un peu précipitée avec l'as de bâton on vous dit voilà attention réfléchis toujours bien avant de avant de te lancer réfléchis toujours bien parce que il se peut qu'il y ait des actions assez rapides et justement vous manquez peut-être un peu de clairvoyance voilà ça c'est le petit le petit défi pour vous avec le père en défi peut-être que vous allez vous heurter à un peu d'autorité ce mois-ci alors ça peut venir d'un patron ça peut venir d'un compagnon voilà d'une personne de votre entourage qui peut éventuellement se montrer un petit peu autoritaire avec vous ce mois-ci après ça peut aussi tout à fait vous représenter vous dans le sens un esprit assez dominateur voilà j'ai envie de tout gérer autour de moi j'ai envie de tout gérer au bureau j'ai envie de tout gérer à la maison je suis têtu aussi je m'obstine je voilà j'ai un peu trop de fierté par moments il peut y avoir ce côté un peu têtu donc là on vous dit attention ne fais pas trop preuve ne fais pas trop ta tête de mule voilà j'entends il y a parfois besoin d'accepter le changement il y a parfois besoin d'écouter l'avis des autres c'est ce que j'entends il y a peut-être besoin parfois de coopérer là où des fois vous auriez envie de faire votre chemin tout seul il y a peut-être un peu de fierté et là on vous dit attention voilà il faut se montrer il faut se montrer peut-être un peu plus souple d'où l'aide de tempérance avec vous ce mois-ci pour vraiment tempérer les choses apaiser les choses faire preuve de douceur et ne pas se montrer trop dans la domination et trop têtu on termine ce tirage avec le conseil pour vous le groupe numéro 2 vous avez eu la grande prêtresse alors moi je trouve que la grande prêtresse on n'est pas loin de tempérance au niveau du conseil et de l'énergie globale qui va vous accompagner tout ce mois c'est à dire que la grande prêtresse là elle vous conseille d'être dans la sagesse de ne pas être trop têtu de réfléchir peut-être avant d'agir la grande prêtresse elle vous enseigne l'apprentissage de la patience elle vous enseigne aussi l'écoute de votre intuition voilà faites attention à vos rêves par exemple il y a peut-être des messages qui vont vous être délivrés à travers les rêves d'autres messages qui vont se manifester de différentes façons et qui vont arriver à vous la grande prêtresse c'est une connexion à l'univers donc vous allez peut-être être beaucoup plus sensible au cycle de la lune vous allez être peut-être beaucoup plus connecté on va dire avec l'univers ce mois-ci ou en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne d'être dans l'observation de tout ce qui est caché de tout ce qui est invisible mais de ce que vous pouvez ressentir voyez le conseil de la grande prêtresse aussi c'est n'intellectualisez pas tout ce que vous avez dans votre vie de pas trop réfléchir d'être vraiment dans cette spontanéité ici pour vraiment laisser les choses se dérouler comme elles doivent parce que quand on envoie dans l'univers des énergies de frustration de tension quand est-ce qu'il va m'appeler quand est-ce qu'il va m'écrire quand est-ce que je vais le voir quand est-ce que je vais être augmenté quand est-ce que je vais faire ça quand est-ce que quand est-ce que on est plein tout le monde on est toujours plein de quand est-ce que et bien finalement qu'est-ce qu'on envoie dans l'univers on envoie des énergies de tension et qu'est-ce que ça crée la tension attire la tension et finalement rien ne se déroule comme prévu donc avec tempérance et la grande prêtresse le groupe numéro 2 le conseil c'est vraiment isolez-vous écoutez le silence écoutez le chant des oiseaux essayez d'aller vous promener dans un parc essayez de vous rapprocher de la nature essayez de ne pas trop réfléchir d'être dans l'instant présent il n'y a que l'instant présent qui va vous permettre d'être dans la spontanéité ce mois-ci vous devez vivre vous devez profiter vous devez pas trop intellectualiser les choses voilà le groupe numéro 2 c'était ma guidance que j'ai reçu pour vous j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas je serai ravie de lire vos commentaires juste en dessous de la vidéo en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt c'est parti le groupe numéro 3 je vous retrouve pour votre tirage on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mars alors on va commencer tout de suite avec les arcades majeurs du tarot de Marseille on va aller voir l'énergie dominante pour vous ce mois-ci alors pour le groupe numéro 3 quelle est l'énergie qui va vous accompagner l'énergie majeure et dominante vous avez l'arcane sans nom autrement dit la mort très positif très très positif c'est une arcane que j'aime beaucoup c'est l'arcane du changement et comme je le disais dans une autre vidéo le changement je trouve ça je trouve ça tellement important voilà pour moi il n'y a rien de pire que de stagner voilà donc l'arcane sans nom c'est la fin de quelque chose c'est la mort de quelque chose et quand c'est la mort de quelque chose et bien on recommence autre chose donc on est dans du changement on est dans du renouveau et pour moi on est dans l'évolution voilà on est venu pour ça pour évoluer allez c'est parti donc votre guidance le groupe numéro 3 vos atouts vos forces ce mois-ci quelles sont-elles et bien la force waouh magnifique vous avez la force voilà la force de couper avec quelque chose la force la force de recommencer quelque chose la force de repartir à zéro et le roi de bâton superbe quels sont maintenant vos obstacles vos défis vos challenges le groupe 3 cavalier de coupe et 8 de bâton le conseil 6 de coupe ok alors c'est parti qu'est-ce qu'on a comme message alors pour commencer avec l'arcane sans nom ou la mort il y a une vraie purification au niveau de votre âme au niveau de vos émotions il y a comme la fin de quelque chose qui a trop duré qui a duré trop longtemps et voyez avec la faux on zappe le passé on arrête d'y penser on tourne la page c'est la fin d'un cycle et vraiment il y a une transformation il y a comme un nettoyage du passé et justement vous passez à autre chose pourquoi vous passez à autre chose parce que vous êtes guéri parce que vous avez la force maintenant de le faire avant vous n'aviez pas la force de passer à autre chose mais là on vous dit que ce mois de mars vous avez la force de mettre fin à quelque chose qui a été douloureux vous avez la force de mettre fin à un conflit vous avez la force de mettre et c'est vraiment la force pour le coup vous avez la force de mettre fin à quelque chose de douloureux vous recommencez quelque chose sur de nouvelles bases vous recommencez quelque chose sur de nouvelles bases en plus avec l'aide du roi de bâton donc vraiment maturité au niveau de l'énergie maturité au niveau de c'est comme si en fait vous avez retrouvé votre feu intérieur vous avez reconnecté en fait avec une partie de vous qui peut-être pendant un certain temps et bien n'était peut-être plus là et là vous avez une renaissance c'est comme si vous allez repuiser à l'intérieur de vous la force qui vous avait manqué pendant longtemps ce qui est incroyable c'est qu'elles vont vraiment super bien ensemble parce que je coupe avec le passé vous coupez ce mois-ci avec le passé grâce à votre force que vous avez retrouvée j'entends on a une force de caractère ici d'accord vous retrouvez votre souveraineté vous retrouvez votre confiance ce mois-ci c'est ultra fort moi cette combinaison de cartes c'est vraiment hyper fort vous retrouvez votre votre pouvoir c'est vraiment ça avec le roi de bâton la force la mort il y a vraiment l'idée de je cesse quelque chose qui ne me convenait pas je cesse de faire quelque chose qui me fait du mal j'arrête avec certaines personnes ou certaines relations ou un certain entourage même si vous ne pouvez pas vous séparer physiquement c'est dans la tête je passe à autre chose maintenant j'ai la force pour entamer quelque chose de nouveau je suis guérie je suis apaisée j'ai retrouvé ma force j'ai retrouvé ma force de caractère c'est vraiment ça la combinaison force c'est roi de bâton c'est j'ai retrouvé ma force donc ça c'est vraiment hyper chouette alors ça va être quoi votre challenge alors ça on a dit que c'était le conseil je le ferai tout à l'heure alors vous avez cavalier de coupe 8 de bâton alors on est ici sur alors on est ici maintenant sur vos défis vos challenges les obstacles peut-être pour ce mois de mars alors peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'un point de vue émotionnel sentimental peut-être que vous êtes dans l'attente d'une déclaration d'amour de la part d'un partenaire peut-être que vous êtes dans l'attente d'une rencontre qui va vous porter qui va dans laquelle vous allez vous sentir engagé il y a peut-être cette attente là peut-être que les choses ne se déroulent pas aussi vite que ce que vous aimeriez voilà donc si c'est le cas avec le 8 de bâton c'est vraiment ça l'idée ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez c'est-à-dire peut-être que là vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui ne manifeste pas aussi vite aussi rapidement ce que vous aimeriez qu'il ou elle manifeste d'accord il y a peut-être la difficulté pour d'autres personnes ici à faire le premier pas peut-être que vous avez eu un coup de coeur récemment que vous avez quelqu'un en tête quelqu'un fait fait partie de vos pensées et vous aimeriez faire le premier pas mais ça va être difficile pour vous difficile ne veut pas dire impossible d'accord ici il s'agit du challenge ça veut dire qu'on réussit le challenge mais on a conscience qu'il y a des difficultés mais on va les surpasser on va les transcender parce qu'on en a conscience il peut y avoir des attentes voilà des attentes d'un point de vue émotionnel les choses ne vont peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez et vous aimeriez là ce que je ressens c'est des gens qui voudraient s'investir davantage dans la relation mais vous voyez que ça va pas aussi vite que ce que vous aimeriez voilà c'est vraiment ça donc le challenge ça va être je coupe peut-être avec mon impatience d'accord je coupe avec le fait que voilà je suis impatiente je veux aller trop vite et finalement je prends pas le temps de non je coupe avec ça d'accord on prend les choses comme elles viennent si vous êtes fait pour être ensemble alors les choses se feront naturellement s'il y a une rupture et que vous devez retourner avec cette personne dans X temps alors ça se fera ne vous prenez pas la tête acceptez les choses si vous êtes dans l'acceptation mais vous lâchez prise et là les choses se déroulent tellement plus simplement il peut y avoir de ça avec le 8 de bâton on me dit aussi ce que je ressens c'est que vous pouvez justement être dans l'incertitude par rapport à une relation amoureuse vous pouvez être dans l'incertitude parce que vous êtes dans le doute parce que vous n'êtes pas sûr de vous peut-être mais surtout ce que j'entends là c'est que c'est vraiment des personnes qui voudraient aller un peu plus vite et le challenge là pour vous ce mois-ci ça va être écoute il y a un timing qui est divin il y a un timing déjà parfait ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite accepte les choses telles qu'elles sont et si ça doit se faire ça se fera et si ça ne se fait pas c'est juste que ça ne devait pas se faire et j'accepte et je passe à autre chose j'accepte de passer à autre chose parce que je sais que en mettant un terme à certaines choses alors j'attire à moi dans ma vie de nouvelles choses ok alors le conseil et bien 6 de coupe ah c'est vraiment ça le conseil c'est vous prenez pas la tête rappelez-vous quand vous étiez enfant rappelez-vous vos émotions votre état d'esprit mais vous étiez beaucoup plus dans l'acceptation qu'aujourd'hui vous étiez beaucoup plus dans l'instant présent qu'aujourd'hui le groupe numéro 3 quand vous étiez enfant est-ce que vous vous preniez autant la tête qu'aujourd'hui certainement pas d'accord donc on vous conseille vraiment ici de retrouver cet état de oui d'innocence de naïveté voyez cet état d'esprit là essayez de vous souvenir avant de vous prendre autant la tête aujourd'hui par rapport à des relations par rapport au travail et tout ça rappelez-vous étant enfant vous preniez les choses comme elles venaient vous vous posiez pas de questions vous étiez dans l'instant présent c'est vraiment la carte le 6 de coupe c'est vraiment la carte de cette innocence là comme elle vient en conseil elle vient vous dire reconnectez-vous à ça je veux pas entendre certaines personnes me dire oui mais non moi mon âme d'enfance ça fait un moment où je l'ai oublié au vu mon âge avancé c'est loin tout ça non 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 tout est encore à l'intérieur de vous et ça c'est certain d'accord à tout moment vous pouvez vous reconnecter à cette à cette innocence à se lâcher prise il n'y a que le mental qui vous dit que ce n'est pas possible personne ne doit vous dire que quelque chose est impossible c'est faux d'accord donc vraiment avec le 6 de coupe en conseil les amis le groupe numéro 3 vraiment passer du temps avec des enfants peut-être ce mois-ci ou le temps que vous allez passer avec votre enfant intérieur ou avec des enfants de votre famille ça va être de la vous allez vous régénérer vous allez vous faire du bien vous allez vivre des moments de complicité vous allez vraiment être dans ces énergies de légèreté et donc c'est ça dont vous avez besoin pour ce mois de mars ça peut être aussi une personne qui revient de votre passé vous pouvez retrouver une vieille connaissance on vous conseille aussi si vous avez une vieille connaissance en tête si vous vous rappelez sur les réseaux sociaux vous avez retrouvé quelqu'un par exemple et bien on vous encourage à reprendre la discussion avec cette personne à reprendre le contact avec cette personne on vous dit que c'est bon pour vous voilà le groupe numéro 3 c'était la guidance que j'ai reçu j'espère que ça vous a parlé que ça vous a plu que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours hyper plaisir de vous répondre en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt abonnez vous pour une prochaine vidéo abonnez vous à vous à la prochaine vidéo